Première réunion des travaux du comité de pilotage du programme d'aide aux activités génératrices de revenus des Gabonais économiquement faibles. Ici, avec les ministres concernés, il était question de présenter à mi-chemin le bilan de cette activité. Les compatriotes Gabonais économiquement faibles déposent leurs dossiers dans les mairies d'arrondissement au niveau du capital provincial, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans le département. Ensuite, ces dossiers sont acheminés vers le gouvernement où siège la coordination provinciale. Il y a un travail de post-élection qui est fait là-dessus par rapport aux critères d'éligibilité et le dossier à remplir. Ensuite, ces dossiers sont transmis par les gouverneurs sur Libreville où nous les recevons techniquement, nous les analysons, nous les examinons et nous regardons sur la base d'un barème bien étudié, bien élaboré par rapport aux différents secteurs d'activité, quels sont les montants qu'on doit affecter à chaque demandeur. Ce programme d'aide aux AGR est une réponse concrète du président Libongo Ndimba aux populations les plus démunies à travers le pays. Il permet d'apporter un soutien à ces derniers dans les domaines du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des services et de la petite transformation. Nous avons été mis à disposition pour cette activité de 2 milliards. Nous avons aujourd'hui reçu 5 993 dossiers pour 3 300 millions. Le travail qui a été fait déjà sur ces dossiers a permis de retenir 3 568 dossiers sur les 5 900 pour un montant global de 886 millions. Ce ne sont pas toutes les provinces qui sont impactées aujourd'hui. Il y a d'autres provinces qui sont en avance, il y a d'autres qui ont un petit léger retard. Mais nous accélérons le travail par la communication. Pour l'heure, la coordination nationale a procédé à l'examen de 5 993 dossiers reçus de 6 provinces, notamment celle de l'Est-Tiaire, du Haut-Tougoué, du Moyen-Ogoué, du Logoué-Ivindo, du Logoué-Lolo et du Wolantem. Parmi eux, 3 568 dossiers représentant un peu plus de 880 millions de francs CFA ont été validés conformément aux critères retenus.